bonjour mes amis bon aujourd'hui on va juste terminer tout ce qui est de menu alors de ce fait on va regarder un petit peu la présentation de travail d'aujourd'hui on va ajouter seulement tout ce que vous voyez ici là voilà c'est ça et dès qu'on a terminé on va commencer le formulaire d'inscription alors il ne faut pas aller plus loin parce que le tuto va continuer premièrement j'essaye de vous expliquer que ce tuto on va répéter ce qu'on a déjà fait mais la répétition est pédagogique il y en a énormément de choses à faire avec html 5 et css et nous nous voulons directement continuer et ajouter directement javascript et autres mais pour le moment nous devrons en avoir les connaissances de base alors s'il ya une personne qui n'a pas regardé les taux précédents il pouvait directement aller regarder et cela va me faire plaisir et envoyer tous vos questions d'un dans le groupe ou bien directement à travers l'e-mail sinon laquelle ça se trouve avec la page et aimer la page si c'est possible si ce n'est pas fait est aussi notre chaîne youtube à travers cela on va directement commencer à faire notre travail du coup on va ouvrir sublime ça c'est les travaux qu'on a déjà fait et si je retourne ici le travail qu'on va faire il est là là il n'a rien du tout il n'a rien du tout par rapport à ici on venait vous voyez déjà que il y en a d'interactions qui existent entre eux alors ici il n'y en a rien il n'y en a que ça alors on va ajouter les autres fonctionnalités vite fait et on va entamer directement le travail sur le formulaire il faut savoir aussi que quand vous faites un site web d'une manière dynamique il vous faut ce genre de choses formulaires d'inscription etc et tout ça entre la langage et je essaye à expliquer très bien entre la langage html css ce langage là html css va faire directement la décoration de code html et css ce langage là html css va faire directement la décoration de code html et le langage du coup et la lecture entre les différents moteurs de recherche qui va faciliter ce travail là avec le javascript tout ça c'est une facilité bien définie alors si on parle de php on parle de ce qu'on appelle mysql là on parle de choses qui va être existé entre ce deux langages c'est l'interaction entre le code de langage html à côté ici css javascript et la base de données ça c'est l'interaction c'est à dire envoie des données dans un base de données rechercher les données dans le base de données utiliser le envoie d'autres données modifier l'autre données supprimer etc et tout ça ça c'est le php et le maïsql qui va ajouter alors là nous sommes en train de travailler sur le premier pas avant de faire les interactions entre les bases de données etc et tout ça et on va revenir sur tous les cours qu'on a fait presque moi même je fais un projet la personne qui me suit il regarde que des projets alors ne vous emballez pas à dire ceci cela ou bien ceci ne vous en paraît pas très bien mais moi même je parle je parle un langage selon laquelle si je fais des recherches je ne trouve pas les bons recherches selon laquelle je verrai en avoir alors du coup au moment que j'ai terminé mes études je me sacrifie directement à faire tout ce qui donne du vide aux autres recherches selon laquelle nous sommes en train de faire des recherches on trouve pas ceci on trouve ceci mais on trouve pas cela etc ainsi de suite alors tout ça je vais englober ce qu'on trouve et ce qu'on ne trouve pas pour faire un bon tuto et qui va être à la merveille alors du coup au moment qu'on a définissé les deux fonctionnalités et la manière dont il réagit là on va entamer tout simplement un autre travail alors ici là si vous regardez très bien ici si vous regardez très bien ici comme d'habitude vous pouvez constater que là où il y en a les flèches ça commence par l'administration administrateurs réseaux et systèmes alors du coup on va ajouter d'abord une classe sur le balise ls là on ajoute la classe et on met directement à l là vous le savez très bien que je suis pas doué en matière d'anglais mais je me débrouille tout ce qui est abréviation très bien alors ce n'est pas forcément que tu n'es pas doué en anglais que tu seras nul dans le domaine de la programmation ce n'est qu'un formulaire mais c'est mieux d'en avoir la connaissance en anglais alors on va aller jusqu'à la fin comme ça dans la balise l l et on va entrer ici on va mettre tout simplement la balise div là on ajoute div au moment que on a ajouté div on va donner un petit peu d'espace on va retourner ici on va mettre directement la classe on a une classe sub min ici là on remplace par deux on remplace parce que celle du premier là c'est celle qui a fait tout notre travail notre cher travail qui est là notre cher travail qui est là jusqu'à aux flèches et mais là nous on a besoin de de continuer ici après la flèche quoi on doit en avoir quelque chose de genre comme ça voilà ça c'est le menu sub menu 2 c'est celui là menu 1 menu 2 alors voilà je crois que vous avez bien compris du coup là on l'a ajouté ici après avoir l'ajouté alors là on va on va continuer dans le même volet mais on va entrer ici et on va donner de l'espace entretemps on retourne dans notre code on retourne dans notre code ici on va tout simplement prendre ça pour aller très vite aujourd'hui on va aller totalement vite et pour cela nous devrons directement copier certains codes alors ici on va enregistrer il faut qu'on décale ça donc on décale ça parce que là c'est pas bon voilà parfait là on enregistre cela on va retourner on va copier ici notre classe qui est là totalement la classe on va copier la classe on va copier la classe pour ne pas perdre du temps on revient directement dans la partie sécurité on met d'espace on le colle ici on va redescendre directement ici là on le colle on enregistre tout simplement après avoir fait ça on va copier totalement ça on va l'amener dans notre travail et si vous regardez très bien on va se positionner ici on va mettre de l'espace du coup on va tout simplement coller du coup on va tout simplement coller premièrement et puis je crois qu'il y en a aussi là parfait et après ça enfin on va le courir ici ça c'est le fin de notre boulot alors si on regarde ici là la maintenance il y en a diagnostic si on revient ici là il y en a réparation si on retourne ici là si on retourne ici là il y en a installation installation système tout système confondu voilà là ce qui est de maintenant c'est terminé et là on va retourner ce qui est de quoi application on a quoi application on a windows phone ce qui est de l'application on a os tout ce qui va avec les appareils iphone etc et tout ça et après on a directement android là on va revenir sur sécurité on a la sécurité sur le windows 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 server server security windows server puis on a quoi encore on a sécurité cisco après ça on a quoi cisco open source open source open source parfait et si on remonte un petit peu on a aussi quoi ici ça ça c'est ici on peut en avoir beaucoup de choses on commence par la voie IP on voit on peut dire voie sur IP après voie sur IP on peut on peut dire quoi d'autre on peut dire directement tout ce qui est Cisco après tout ce qui est open source open source voilà au moment qu'on a tout bouclé comme ça dès qu'on vient ici là on va directement regarder on va tout simplement voilà vous voyez il y en a tout ici mais c'est un désordre quoi personne ne peut pas circuler jusqu'à comme ça on doit se positionner comme ça pour en avoir tout ce qui est ici alors du coup on doit directement taper le code CSS alors pour aller plus loin que ça on va faire un décalage on va regarder notre code CSS là on va faire comme ça pour que tout le monde voit très bien la chose alors là quel est notre premier code notre premier code qu'on savait c'est si vous regardez très bien ici il y en a cette classe qui amène tout ce qui est de diva la diva quoi alors là on va mettre un point comme ça là on va descendre et on va le dire que on va utiliser directement le display ce qui va nous permettre aussi que la page tout ne va pas directement être en désordre quoi il va bloquer d'abord tout le monde regardez on va voir ce qui va nous donner on va le dire non c'est à dire ne bouger surtout pas nul ne doit pas écarter son chemin quoi entre temps il suffit d'actualiser et si vous verrez boum il n'y en a rien du tout qui circule à gauche à droite alors là c'est bien et on va continuer dans le même volet mais cette fois ci on va s'intéresser à notre classe qu'on a mis partout ici là ça on va faire un copy on revient ici on va le coller là parfait on va mettre deux points très bien et puis on va copier celle qui est là-haut pour finaliser en réalité on a que deux classes alors les deux classes là ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas diabolique de le faire facilement quoi alors ici on va positionner premièrement positionner absolue là ici et puis display display on ajoute directement le bloc et puis margine top et puis margine top margine top et on va prendre moins 40 pixels aïe 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 et puis margine left on va prendre 140 ça dépend de vous aussi hein chacun pouvait directement prendre ce qui est ce qui est normal pour lui quoi voilà alors background et puis là on va regarder tout ce qu'on a tapé derrière comme ça là ça sera génial aussi on a des 110 110 0 100 alors on va pas changer la méthode qui fonctionne alors parce que on doit pas y en avoir énormément découvert à gauche à droite on doit y en avoir tout au moins les mêmes couleurs dès qu'on a terminé on revient dans notre page et on va tout simplement actualiser et si on venait boum voilà voilà et voilà voilà et voilà et tout est là tout est là mes chers amis tout est là est-ce que vous voyez très bien est-ce que vous voyez que tout est là alors je vous remercie et à très bientôt on va faire le formulaire d'inscription il ne faut pas oublier qu'on a un autre cours d'ici quelques temps alors regardez le tito je donne juste le temps que chaque personne puisse directement travailler là-dessus et pendant bon je l'ai fait avec explication de quelques minutes alors vous pouvez le faire même moins de 5 minutes tout ça et là on pouvait directement continuer mais comme tout le monde n'est pas en ligne en même temps alors là je veux décaler quelques heures après les heures là je veux retourner directement continuer le tito alors les personnes qui n'a pas pu aimer la page il pouvait directement aimer et les autres qui n'a pas pu aussi s'abonner à la chaîne youtube c'est là-bas où j'ai mis presque beaucoup de cours tout ce qui est développement mais aussi de réseaux informatiques si vous avez un service si vous avez un boulot n'importe quel laquelle je suis au sénégal et appelle moi vous voyez toutes mes ressources là-bas je serai disponible je ne refusse aucun boulot même si c'est le boulot le plus pur que la planète n'a jamais connu mais j'en ai besoin alors je vous remercie infiniment à très bientôt on 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 on